La parole est à monsieur François Pillet, président de la commission d'enquête. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaite avant tout remercier la conférence des présidents d'avoir inscrit à l'ordre du jour ce débat sur les conclusions de la commission d'enquête sur le rôle des acteurs financiers dans l'évasion des capitaux et les dispositifs destinés à la combattre, que j'ai eu l'honneur de présider durant la trop brève période concédée aux commissions d'enquête par notre organisation institutionnelle. Je rappelle que cette commission est née d'une initiative de nos collègues du groupe CRC, exercée dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008, adoptée par la précédente majorité à l'initiative, on le sait, du Président de la République. Nous mesurons depuis à chaque année parlementaire les progrès de gouvernance apportés par cet aspect de la réforme de 2008. Tout n'est peut-être pas parfait et peut-être devrions-nous réfléchir à élargir les limites temporelles des commissions d'enquête, en particulier lorsqu'elles chevauchent des périodes de l'année peu propices à des investigations. Par ailleurs, les contraintes de temps sont proportionnelles à l'ampleur de leur objet et je dois confesser que sous cet aspect, la nôtre aurait sans doute mérité des délais plus en rapport avec son propos. Dans ces conditions, je voudrais d'abord souligner la qualité de la contribution de notre rapporteur, Éric Boquet, qui a été l'un des puissants motifs de l'adoption à l'unanimité du rapport de la commission d'enquête. Confronté à un sujet particulièrement difficile par son ampleur et par les aspects techniques pluridisciplinaires qui sont les siens, disposant finalement de moyens très comptés, il a toujours évité de céder à ce à quoi parfois on ne résiste pas en ce cas, à savoir la caricature à des fins plus ou moins populistes. Mais notre unanimité, que le rapport d'une précédente commission d'enquête sur l'évasion fiscale internationale avait également recueilli sous la houlette de Philippe Dominati et déjà d'Éric Boquet, me semble aussi traduire une sensibilité partagée qui voit comme première condition de la justice fiscale que les lois s'appliquent et qu'elles s'appliquent à tous. Vous considerez certainement, M. le ministre, que le Sénat ne vous mesure pas les moyens de lutter contre la fraude fiscale. Je pense que vous admettrez pouvoir trouver dans le Sénat une assemblée certes exigeante sur l'efficacité réelle de vos projets et sur certains principes impliquant les libertés publiques, mais qui enrichit par des propositions très nourries l'action publique dans le champ de la lutte anti-fraude. Au demeurant, dans la période particulièrement trouble que nous avons traversée, je veux me souvenir que les travaux du Sénat sur les questions qui nous réunissent aujourd'hui, loin d'avoir été négligées, ont plutôt, vous le savez, été comptés au crédit de nos institutions. Le contrôle par les institutions parlementaires des pouvoirs, qu'il soit celui que vous représentez, M. le ministre, ou qu'il relève d'autres pouvoirs plus économiques, est un bien irremplaçable auquel les membres de la commission d'enquête ont, j'en suis sûr, eu le sentiment de contribuer. Pour autant, la multiplication des commissions d'enquête et d'autres missions d'information sur la fraude fiscale et les moyens mis en oeuvre pour la contenir est-elle complètement satisfaisante ? Il faudra prendre le temps d'une réflexion parlementaire sur nos modes d'organisation pour répondre à ce volet de la question. Des propositions ont été formulées qui visent à rendre plus permanent et plus collégial le contrôle en ce domaine. Nous verrons bien. Comment ne pas rappeler ici l'atmosphère particulière dans laquelle la commission d'enquête s'est déroulée ? Elle a été marquée par des affaires successives, dont certaines ont été judiciarisées au cours de ces travaux, mais aussi par des initiatives tous azimuts. Au niveau international, les réunions du G8 et du G20. Au niveau national, une série de projets de loi avec la loi bancaire qui comprend plusieurs dispositifs intéressants à l'évasion des capitaux. La loi de transparence de la vie politique qui, en particulier, aborde la question des conflits d'intérêts. Et bien entendu, la loi sur la fraude fiscale et la grande délinquance financière internationale. Ces initiatives prolongent le mouvement déclenché en d'autres temps, au cœur de la crise financière, pendant laquelle la France avait porté très haut les exigences de restauration de l'ordre public financier international. Elles s'inscrivent dans le sillage d'une mobilisation qui, à l'insiguation du précédent président de la République, a vu notre pays se donner de nouvelles armes de lutte contre la fraude fiscale et entraîner nos partenaires dans un effort inédit pour combattre l'évasion fiscale internationale. Nous devons donc nous féliciter d'une forme de continuité à laquelle les observations de notre commission d'enquête dont le champ qui était le sien invitent à donner de plus amples prolongements. Mieux connaître pour mieux combattre. Tel est le titre de notre rapport. Ce sont aussi les principaux axes des dispositions législatives que nous avons adoptés au cours de ces derniers mois. Les leçons de la crise financière sur le potentiel d'opacité de la finance et de ses réseaux, sur les défis que représente la connaissance fine d'organismes gigantesques, trop gros pour faire faillite, mais aussi trop gros pour être maîtrisés, sur le sentiment que les superviseurs et les contrôleurs éprouvent d'immenses difficultés à réunir les informations nécessaires à leur mission et à leur réserver toujours le traitement qu'il faudrait, sont autant de constats à la base de nos réflexions et propositions. Nos propositions visent à réduire l'asymétrie d'informations entre les acteurs financiers et les organismes publics. Plus globalement, elles tentent à combler les handicaps que connaissent les administrations soumises à des limites qu'elles doivent pouvoir surmonter par rapport à des réseaux internationaux pour le moins agiles. Dans ce programme, la confiance dans l'action publique doit gagner du terrain, ce qui est aussi un gage d'efficacité. C'est à partir de ce dernier point que je voudrais aborder quelques sujets d'inquiétude. En premier lieu, si j'ai tout à l'heure évoqué la continuité des majorités dans l'action contre la fraude fiscale, elle n'est pas entière. Je dirais même qu'une forme de rupture s'est produite par rapport au contexte qui existait avant 2012. Dans le même temps où notre pays soutient la convergence internationale dans la lutte contre l'évasion fiscale, s'accentue la singularité d'une France saisie, c'est le mot d'un ministre des Finances, d'un ras-le-bol fiscal dont l'une des issues redoutables peut être la fuite des activités et donc des capitaux. Craignons donc que ce que nous pourrions gagner contre l'évasion fiscale ne soit perdu dans la fuite des capitaux. Et œuvrons à apparié notre politique fiscale au progrès, aussi nécessaire que malheureusement hasardeux, de l'harmonisation fiscale, notamment dans une Europe de plus en plus éclatée sous cet angle. Soyons aussi tout à fait convaincus que la lutte contre l'évasion des capitaux doit être prise en charge par l'Europe qui ne peut laisser le champ aux Etats-Unis dans ce domaine. Si l'Europe n'assume pas ses responsabilités, la formidable concurrence que suscite l'attraction des capitaux risque de se dénouer à ses dépens, donc au nôtre. Parmi les événements intervenus au cours de notre commission d'enquête figurent la circulaire dite case neuve. Vous nous en donnerez certainement quelques éléments de bilan, M. le ministre. Dans la droite ligne de ce que je viens d'évoquer, et tout en étant conscient des difficultés soulevées, nous avons suggéré que les modalités de régularisation fiscale puissent être réétudiées si elles s'accompagnaient d'une condition de rapatriement des fonds dissimulés à l'étranger. Je voudrais en second lieu insister sur les défis que la loi rencontre dans le domaine qui nous occupe. Les différents textes que nous avons examinés en 2013 ont été associés à un événement au terme duquel certains ministres ont changé de fonction ministérielle. Ces lois, prises dans l'urgence de la rédaction, sont bien souvent dangereuses. La décision du Conseil constitutionnel intervenue hier le confirme d'une certaine façon. En tout cas, elles témoignent rarement d'une vision assez complète pour embrasser l'ensemble des éléments d'une politique publique. Quant en plus, la loi éprouve naturellement des difficultés à appréhender un phénomène qui ne cesse de lui échapper, comme c'est le cas avec les questions que pose l'évasion des capitaux, il faudrait prendre le temps de s'interroger très soigneusement avant de légiférer. Nous devons être conscients que subsiste une certaine indétermination sur ce qui relève d'une gestion normale de l'impôt par les contribuables et de ce qui constitue une forme d'auto-exemption faisant violence à nos lois fiscales. La tentation existe en ce domaine de légiférer ponctuellement en adoptant des dispositifs ad hoc. J'ai le sentiment qu'en ces temps de débat sur la réforme fiscale, nous devrions commencer par nous interroger sur le sens même de nos grands impôts et l'adéquation entre leur logique et les textes en vigueur. Il nous faut également tirer les leçons de l'expérience de certains dispositifs anti-fraude adoptés ces dernières années qui ratissent trop large. Je pense à la limitation des déductions d'intérêts qui se sont à peu, peu à peu, vidées de leur portée sous l'effet des nécessités. Je pense, en particulier, et la récente décision du Conseil constitutionnel ne peut que renforcer mes propos, je pense en particulier à l'ensemble des dispositifs pris pour pénaliser les paradis fiscaux et les structures opaques auxquelles chacun souscrit, mais qui, pour être utiles, doivent pouvoir être réellement mises en œuvre. Enfin, je m'interroge sur l'adoption de dispositions floues qui peuvent réduire la sécurité juridique des agents économiques mais aussi de l'administration comme on peut en rencontrer quand on souhaite réformer l'abus de droit. Tant une clarification de notre doctrine fiscale qu'une amélioration de notre gestion publique des impôts sont pour l'avenir des étapes par lesquelles il faudra prioritairement passer. En troisième lieu, il me faut évoquer d'un mot les attentes déçues de ceux qui comptaient sur l'engagement allégué de votre majorité auprès du monde judiciaire pour faire sauter ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Ce sujet est revenu à plusieurs reprises lors de nos auditions et je dirais que la commission d'enquête était sans doute majoritaire à estimer que des avancées décisives devaient intervenir sur ce point. Dans la mesure où des votes étaient intervenus, nous en avons tenu compte aussi nous sommes-nous contentés d'émettre le souhait que cette importante question puisse faire l'objet comme on dirait dans les parquets d'un plus ample informé le débat sur ce point ne pouvant que revenir sur le devant de la scène à mesure que la consolidation de normes internationales progressera. La judiciarisation de l'action des services de contrôle fiscal a certainement ses limites juridiques au regard de la cohérence de l'ensemble de l'action publique. Rappelez-vous tous les débats que nous avons eus lorsque nous avons discuté sur la loi sur la faute fiscale la dernière loi. Cependant nous sommes d'ores et déjà beaucoup plus exigeants sur d'autres points beaucoup plus exigeants comme la nécessité de donner aux services judiciaires les moyens de leur action et j'insiste sur une application rigoureuse de l'article 40 du code de procédure pénale. Il est toujours aventureux que les pouvoirs constitués ne s'attachent pas à faire respecter les lois qu'ils adoptent. Mieux connaître pour mieux combattre la soustraction des capitaux aux nécessités reconnues de l'intérêt public c'est un programme dont nous aurons à connaître dans les prochaines années au vu des calendriers d'action convenus entre les États et des progrès considérables à accomplir encore pour assurer la conformité de la finance à ses nécessités. Je forme le vœu qu'à l'avenir comme dans le passé le plus proche le Sénat puisse ne pas se décourager de les entreprendre autant qu'il faudra et qu'il puisse se réunir autour d'objectifs qui nous transcendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada